Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un nouveau KVK, à savoir le KVK 48 Qui est normalement, si je ne dis pas de bêtises, dans sa saison 2 de KVK Et où il se passe plein de choses, plein de guerres puisque les portes de niveau 5 sont ouvertes Et donc comme on le sait, l'ouverture des portes de niveau 5 c'est toujours un beau bordel Et avant cela on va se pencher sur quelques petites astuces très simples Que certains d'entre vous oublient parfois et je suis surpris à chaque fois de le rappeler Mais elles sont vraiment très sommaires et très simples J'y pense parce qu'en fait on est en plein KVK au moment où je record cette vidéo On est en plein kill event Pour le moment j'ai toujours la tête de l'event, du plus grand gouverneur Je vous dirai si j'ai gagné ou pas lorsque je ferai la première vidéo après le KE Et si je peux enfin lever les Leonidas que j'ai actuellement Que, voilà on va le voir, tac, on va aller voir mon ami Leonidas Je l'ai en 1, je crois juste 1-0, même pas 1 et rien d'autre Voilà 1 et rien d'autre Donc j'espère gagner et pouvoir le monter déjà à 5 sur sa première compétence Et à 5 je crois sur la deuxième, 5-3 ou 5-5 quand on a 180 tête Je crois que c'est 5-3, bref En tout cas j'espère pouvoir le monter suite à ça Pour le moment j'ai pas encore produit mon effort sur le kill event Enfin pour le moment, au moment où je record cette vidéo bien évidemment On le voit, j'ai fait que 11 millions de points Mais je tiens la tête donc j'ai pas envie d'user plus de ressources que nécessaire Et tant que, comme je vous l'avais dit, tant que je resterai en tête c'est ce que je ferai Mais au niveau des tips que j'utilise, enfin des tips, des petites facilités que j'utilise N'oubliez pas, donc là c'est un rappel, n'oubliez pas toujours l'hôpital Il faut, si vous avez 30, alors il faut bien prendre en considération ça Si vous avez bien votre centre d'aide au dernier niveau Donc vous avez bien le accès à 30 aides Comme moi j'ai accès, vous voyez les aides ont pas allé jusqu'à 30 Soignez toujours maximum en dessous d'1h40 Vous le voyez, ça représente 2000 unités chez moi Ça dépend aussi de votre niveau de VIP et de vos technologies d'alliance Pour moi, tant que je suis autour des 2000 unités sans rune Si vous prenez une rune, vous pouvez monter jusqu'à 2500 si vous avez tout à fond comme moi Sauf si vous êtes un niveau supérieur en VIP, vous pouvez monter encore plus Donc n'oubliez pas, soignez toujours par paquet de Alors c'est pas le nombre qui compte, c'est le temps 1h30, 1h35 pour 30 aides à peu près Ce qui fait que normalement les heals sont instantanés Dès que vous avez 30 aides c'est fini Ça vous permet de gagner énormément de boost et d'accélérateur Vous imaginez, là si j'avais dû soigner 17h Je ne les soigne pas 17h, je fais des paquets de 2000 et c'est réglé J'ai pas de soucis par rapport à ça Donc vraiment c'est très important de soigner toujours par petits paquets comme ça Très important parce que le cas c'est long Ça dure 2 jours, nous on n'en est qu'au début au moment du record Et donc il faut pouvoir healer sans claquer tous ces boosts de soins Parce que j'en aurais besoin lorsque le KVK va arriver Donc mon objectif c'est d'en accumuler un maximum pour le KVK Puisque j'ai la chance d'avoir suffisamment de troubles pour ne pas en claquer dans la Ligue Osiris Ou dans les matchs du tombeau Donc pour le moment tout va bien Mais faites bien des petits paquets comme ça Donc comme ça vous ferez beaucoup d'économies L'autre astuce que j'utilise bien évidemment C'est celle de la marchande La marchande je la fais pop à chaque fois Donc vous voyez la marchande si vous avez oublié Pour forcer son pop Pourquoi je la fais venir ? Parce que j'achète des accélérateurs justement chez elle Et vous voyez j'achète principalement les accélérateurs qui ne coûtent pas de gem Ou qui sont à partir de 60% de remise Et que c'est des accélérateurs soit de training soit de générique Puisque tout le reste j'ai fini Donc la marchande pour forcer son repop N'oubliez pas si vous êtes connecté à minuit UTC ou à une heure UTC La marchande apparaît toujours Donc si vous ne l'avez jamais été Sachez que vous pouvez l'avoir dès ce moment là Ensuite vous pouvez forcer son repop en accélérant des constructions Puisque dès le moment où vous allez avoir deux Moi pour moi c'est deux training Donc dès que j'ai deux camps qui se finissent Deux troupes, deux fois deux milles qui se finissent La marchande pop Ou quand j'ai deux fois deux milles et une recherche ou une construction La marchande pop Donc vous pouvez forcer son repop comme ça En accélérant vos constructions si vous avez besoin qu'elles soient là Par exemple lors de l'event où la marchande elle casse les prix Elle diminue par Je ne me rappelle plus du nom de cet event Où la marchande fait des taux de remise Plus on achète plus elle fait des remises Et bien il est bon à chaque fois Je vous avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs Si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la voir Je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo Et surtout si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo On se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés Je vous en remercie Et surtout 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 n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez à présent Ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc poursuivons à présent Avec maintenant que ces deux petits tips Que j'utilise tout le temps sont passés Allons voir le KVK numéro 48 Donc on va y aller à la traditionnelle Hop là des zooms s'il te plaît Hop on est parti Vous avez vu le chat malgré les patchs Et le dernier patch en urgence qu'ils nous ont fait Il bug toujours En tout cas chez nous ça bug toujours C'est toujours le bordel Je crois qu'ils ne s'en sortiront jamais ce chat Alors qu'ils achètent un module de chat A une société qui ne fait que ça Dont c'est le métier Et ça serait réglé Mais non ils veulent le faire eux-mêmes Et c'est le bordel Donc allons voir ce KVK numéro 48 Alors sur ce KVK numéro 48 On le voit on a toujours des serveurs Qui sont en dessous du 1400 Sauf 1404 et 1407 Donc on a plusieurs royaumes La plupart sont comme d'habitude Entre le 1360 et le 1400 Donc du coup on va aller voir ce qu'il s'y passe Apparemment d'après les infos que j'ai C'est une grosse grosse guerre Et un gros bordel Donc comme d'habitude on va commencer en bas à droite Hop là on est sur l'ancien système de KVK Je vous le rappelle Je vous ai fait une vidéo sur le nouveau Light and Darkness Avec les premiers royaumes Qui eux sont sur ce nouveau mode de KVK Mais en tout cas là on est sur l'ancien KVK Et apparemment Les premiers retours que j'en ai des alliances Qui sont sur ce nouveau système de KVK Certains sont un peu déçus Et préféraient l'ancien système Donc on verra quand nous on y sera Mais en tout cas les premiers retours sont assez mitigés Faut les laisser aussi avancer dans les events Voir si au final c'est pas mieux S'il n'y a pas plus de guerre etc Bref Commençons par ce premier royaume Donc on le commence On le voit bien Là forcément on est sur le royaume 407 Puisqu'il y a les alliances qui ont ce nom là Alors quelle grosse alliance Quelles sont les situations ici C'est des royaumes qu'on ne connait pas encore une fois Parce que c'est des royaumes jeunes Donc allons voir ce qu'il y a comme force en puissance Alors déjà quelle est l'alliance la plus puissante Donc ça c'est une sub Qu'est-ce qu'ils ont comme très grosse alliance On le voit déjà Ils sont pas mal enfermés eux Ils ont l'air vraiment de se faire séquestrer Regardez Ils sont Je ne sais pas quelle est leur puissance Mais en tout cas Ils ont l'air vraiment 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 Mal au point Donc voyons quelle est leur plus grosse alliance Donc ils ont déjà celle là Une alliance à 3 milliards 3 Donc là c'est aussi une sub Parce que c'est beaucoup trop petit Sinon ils vont se faire latter Une alliance à 1 milliard Là c'est sûr qu'ils sont en train de se faire manger S'ils n'ont pas mieux Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alliance C'est les 407 W qui ont la forteresse Donc on va pouvoir voir les 407 W Qu'est-ce qu'eux ont 4 milliards 5 Donc pour l'instant il n'y a que des petites alliances J'ai peut-être raté la grosse Mais en tout cas On va lâcher les 407 On va aller voir eux 92 millions Donc non c'est une 92 000 pardon C'est une petite alliance 155 4 milliards J'en vois pas de grosse Donc si c'est bien le cas Et qu'ils ont que des alliances à 4 milliards C'est normal qu'ils se fassent Clairement séquestrer dans leur zone Et qu'ils n'arrivent pas à sortir Les W J'ai déjà été les voir Si je ne dis pas de bêtises Les W sont à 4 milliards aussi Donc là on est vraiment sur un royaume Qui est en dessous des deux autres KVK Qu'on avait visité Rappelez-vous Le KVK 46 et 47 On avait des alliances à 7, 8, 9 milliards On était quand même sur quelque chose De beaucoup plus puissant Donc là rien d'étonnant A ce que ce royaume là Malheureusement pour lui Se fasse un petit peu enfermé Et victimisé je dirais Par les royaumes autour On le voit Il est totalement enfermé Il est sorti un tout petit peu Sur les côtés Mais il devait avoir la zone Je pense Et il s'est fait repousser Ça doit être ça j'imagine Ces drapeaux là Si on va les voir Donc si on les regarde Ils sont acquis Ils sont au 407K évidemment Donc ouais Ils étaient sortis Mais d'ailleurs C'est étonnant Qu'ils soient sortis Donc ils étaient sortis Mais ils se sont bien fait Bâcher et repousser à présent Donc ils ont l'air d'avoir du monde Face à eux Donc les bleus doivent être tout seuls Je pense Parce que là Ils se font bien avoir Est-ce qu'ils avaient les verres avec eux ? Est-ce qu'il y a une zone de combat ici ? Il n'y a pas de l'air d'avoir de zone de combat ici ? Est-ce qu'il y a une zone de combat avec les roses ? Est-ce que ça ça brûle ? Rose ? Rose ? Non ça ne brûle pas Donc forcément Les bleus sont tout seuls Forcément Ah quoi que Il n'y a pas de zone Ça ne brûle pas ici Donc c'est assez étonnant Si vous êtes sur ce KVK Dites-nous ce qu'il en est Parce que ça a l'air d'être assez le bordel là Parce que regardez Il y a des zones de contact sans combat sur ce côté là Le rouge est peut-être allié au rose Peut-être ça Le rose Le rouge Le rose et le bleu sont ensemble Et le rouge aussi Donc on va voir Si ça ne brûle pas du tout là C'est qu'ils sont ensemble Ça ne brûle pas Et on est à fond en termes de points Donc ça ne serait pas étonnant Donc là On va voir après Quand on va évoluer Dans le KVK On va voir ce qu'il y a ailleurs Mais on pourrait penser là Que le bleu Le rouge Et le rose Sont ensemble Le vert Le jaune Le mauve Et le orange Sont ensemble Donc c'est ce qui nous laisse penser Pour le moment On a déjà 4 troupes d'un côté Enfin 4 Royaumes d'un côté Contre 3 de l'autre Donc c'est ce qu'on aurait apparemment Le rose de l'autre côté Effectivement Le rose est bien contre le vert Puisqu'il est enfermé Le bleu ciel Est avec le vert Puisqu'ils sont partagés Et le orange aussi avec eux Donc on a bien ça Et le bleu ciel Est pas descendu Il a eu la flemme Donc on serait bien là dessus Sur cette configuration là On est à 5 contre 3 On a le bleu foncé Le bleu clair Le jaune Le orange Et le mauve Non pardon Le jaune Le rouge Le orange Le mauve Et le bleu clair Face au bleu foncé Au rouge Et au rose Donc là Ils étaient bien placés là Donc à mon avis Ils avaient dû prendre Toute cette zone là En séquestrant le jaune Mais là Avec l'ouverture des portes De niveau 5 Classiquement Les alliés sont venus aider Et ils se sont fait détruire Sur la zone Pourtant Alors est-ce qu'on va voir Est-ce qu'on est que sur des royaumes Qui sont tombés d'un niveau Donc à présent inférieur Au royaume plus ancien C'est à dire Donc là On va essayer de voir Les alliances les plus puissantes De ce royaume là A combien elles sont Parce que pour l'instant Le royaume bleu foncé Était un royaume Avec des alliances inférieures A 5 milliards Est-ce qu'on a des alliances Supérieures à 5 milliards Chez le rose Parce qu'il est sûr Que s'ils n'en ont pas En face Forcément Ils vont en avoir Parce qu'il reste des belles alliances Quand même On l'a bien vu Pendant la Ligue Osiris Lorsqu'on a fait le tour Des poules On a vu qu'il y avait Des alliances de dingue Quand même Donc non On est sur des petites alliances Je suis étonné quand même là Je pensais quand même Qu'au 48 On aurait des alliances Plus puissantes en face Donc c'est normal Un petit peu S'ils sont limités A cette puissance là Qu'ils se sont victimisés Parce qu'à mon avis De l'autre côté On doit avoir du lourd Et ça doit créer Clairement un déséquilibre Donc là non On les fait tous Vous voyez le 89KD On est sur du 4 milliards On n'a rien Des alliances vietnamiennes D'ailleurs celle là On n'a rien de De dingue En termes de puissance On est vraiment Sur des royaumes Plus petits On va aller voir On va se déplacer Voir leurs adversaires Donc le vert Qui les a écrasés Dès le départ Le 404 Alors le 404 Lui il a combien En termes de puissance Parce que si le 404 Il a une grosse alliance Déjà vous voyez Si on arrive 6 milliards d'eux Donc là Tout de suite C'est normal Que le vert Il les détruit De l'autre côté C'est sûr Non j'ai pas besoin D'indiquer 7 On a indiqué le lieu Donc hop là On va aller voir Le 404 T Qu'est-ce qu'il a 3 milliards 100 Ouais non On est sur là On est un tout petit peu Plus bas Ils en ont qu'une A plus de 6 milliards Ils en ont qu'une A plus de 6 milliards Ils en ont une autre A 3 milliards Je remarque Les asiatiques Aiment bien la tête De canard Je sais pas pourquoi Mais en tout cas Déjà Ils sont déjà Nettement plus puissants Avec leur alliance Principale Donc aucune surprise Sur le fait Qu'ils aient totalement Détruit la zone Ils ont une grosse alliance A 6 milliards d'eux Donc pas de surprise Pour eux Ils vont dominer La zone Est-ce que Non là Celle-là est trop petite Donc voilà Donc eux les verts Rien d'étonnant Donc le savoir 404 Le savoir 404 Plus jeune Mais plus puissant Que le 389 Donc C'est pas étonnant On doit avoir Pas mal de baleines dessus Donc ça aide A lever le serveur Le vert Grosse domination Donc ils sont On va voir Si c'est eux Les plus puissants Du KVK Mais grosse domination On le voit La zone calcha Elle est totalement dominée Ils l'ont intégralement Là C'est Ça va être dur Enfin c'est même mort Pour le bleu foncé Le rose Et malheureusement Le rallye Le rouge Le rouge est venu là Donc le rouge est peut-être puissant Et va essayer de les sortir Donc le bleu là De ce côté Lui il doit avoir un accord Forcément Puisqu'ils ont la zone Ils se le partagent Que vaut le bleu ciel Le bleu clair Le bleu clair 6 milliards 3 Ouais Donc on est aussi Sur du lourd Ils sont de quel serveur Ces joueurs là Ils sont du serveur 13-66 Donc l'un des plus anciens De ce KVK Donc là On est tout de suite Sur des grosses alliances Sans être les alliances Les plus puissantes 2 milliards et demi Est-ce qu'ils ont une deuxième Grosse alliance Puisqu'ils sont quand même Plus anciens Eux ils pourraient 2 milliards 5 Non ils ont une seule alliance Balèze C'est déjà pas mal Et une alliance A plus de 6 milliards C'est même énorme Vu l'ancienneté Du serveur Je sais pas S'ils ont eu des migrations Ou s'ils sont tous De ce serveur là Mais en tout cas C'est balèze Une autre 3,5 Donc le bleu clair Et le vert Sont à peu près Équivalents En termes de puissance Le bleu clair A quasiment tout Dimbocro Pour lui Il est tranquille De l'autre côté Leur alliance Avec le orange Leur orange Qui est le serveur 13-95 Alors que vaut le 13-95 Est-ce que Parce que pour le moment C'est sûr que là On a vu deux alliances A plus de 6 milliards C'est sûr qu'elles vont Écraser les autres Qui n'ont aucune alliance A plus de 4 milliards Donc là On est sur 110 000 Donc vraiment On est sur Sur deux serveurs Qui pour le moment Sont nettement supérieurs En termes de puissance On des alliances supérieures En termes de puissance Aux autres Là vous voyez On a un cran en dessous Aussi avec le orange Alors peut-être Que leur alliance principale Est ailleurs Mais le orange Me paraît Un cran en dessous Des deux autres Alors là On est sur 110 Sur 110 Que vaut les TM95 Est-ce que C'est 4 milliards 7 Donc ça doit être Peut-être leur plus puissante C'est la plus puissante Qu'on a vu Donc ils sont supérieurs A leurs ennemis Mais inférieurs A leurs alliés Pour le coup Et pour Ah le rouge Est bien enfermé Là je vais dire Regardez le rouge Mais non Le rouge est bien enfermé Là malheureusement Et il a pas l'air D'être sorti du tout Donc le rouge Ne doit pas être Malheureusement pour lui Plus puissant Qu'est-ce qu'il a Comme puissance Le rouge Qui est forcément Le 13-99 Qu'a-t-il à présenter Là ça c'est une sub Les MCTH Ils se sont mis là Ils ont scellé les portes Pour pas se faire dévaster Ça a l'air d'être Ils ont l'air d'être D'être plus petits aussi Donc forcément Là le KVK Vu les alliances Il était quasi joué d'avance Parce que On a des Deux alliances Dans deux royaumes Qui sont nettement Plus puissantes Que les autres Puisque Aucune autre alliance Ne dépasse Les 5 milliards Et eux Ils sont au-dessus Des 6 milliards Donc vraiment Là il y a Une grosse différence Je sais pas comment Le matchmaking A été fait Mais malheureusement Pour eux C'est joué d'avance C'est déjà Plié pour eux Après ils auraient pu Se mettre en alliance Avec eux On peut toujours Le dire Mais ils ont peut-être Pas eu le choix Ils se sont peut-être Retrouvés face à des ennemis Et ils ont dû s'allier Entre eux Mais en tout cas Là ils vont clairement Là c'est plus petit Ils vont clairement Se faire victimiser Ce KVK là Semble plié d'avance Puisqu'ils n'ont pas Les capacités En termes de puissance Le rouge Le bleu foncé Et le rose Alors autant Dans notre KVK Nous on était 5 contre 3 Et on a perdu Parce que les 3 Qui restaient En termes de puissance A été supérieur à nous Mais là en termes de puissance Ils sont inférieurs En termes de nombre Ils sont inférieurs Puisqu'ils sont que 3 contre 5 Donc ça va être difficile Pour eux Je pense que Tout est plié Et que d'ailleurs L'alliance des 5 A dû déjà Se diviser Et se partager La grande ziggourate On le voit là Les portes D'ailleurs Les portes de niveau 6 Sont même ouvertes Donc elles ont dû ouvrir Il n'y a pas longtemps Du tout d'ailleurs Donc les portes de niveau 6 Sont ouvertes Les terres du roi Ont été prises La répartition La ziggourate Est pas encore disponible Donc ils n'ont pas encore Pu l'occuper Je me demande bien Qui va l'occuper d'ailleurs Mais vous regardez Ça a bien été réparti Ils ont tous une branche en contact Deux pour le jaune Deux, trois même Pour le mauve Deux pour le bleu ciel Le orange En a amené qu'une Et le vert aussi Donc on le voit là Franchement Bah malheureusement Le KVK pour eux Même s'il est loin D'être à sa fin Puisqu'il doit bien Leur rester deux semaines Ou bien dix jours De KVK Là le KVK Il est malheureusement Plié Ils vont pas faire grand chose A ce stade là C'est vraiment dommage Quand c'est comme ça Qu'il n'y a pas Des batailles Qui durent jusqu'à la fin Je me rappelle Le KVK saison 2 Nous on avait combattu Jusqu'en terre du roi C'était vraiment Des combats épiques Et c'est vraiment là Qu'on a les plus grosses sensations Lors de ce KVK là Voilà écoutez J'espère que ce tour d'horizon Du KVK 48 Vous aura plu Si vous faites partie De ce KVK N'hésitez pas A mettre en commentaire Des moments Comment ça s'est passé Et qu'est-ce qui fait Que vous en êtes arrivé A cette situation là Tant en termes de bloc De 5 contre 3 Qu'en termes de stratégie C'est toujours intéressant Pour moi De voir ce qui s'est passé Sur un KVK Pour m'aider A mieux le comprendre Et aussi préparer l'avenir Des KVK Des miens Comme les vôtres Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Surtout si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu A tous Et je vous dis à plus Sur Rock